Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Psaume chapitre 136 Nous lisons la parole de Dieu. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les égyptiens, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. A main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tuas des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi des Bazans, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia Louez l'éternet Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, 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 oh. C'est lui qui donne la nourriture à toujours. J'aime toujours. Amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous. Et à ton nom, à ton nom, Donne-moi pour ton amour. Que ton nom soit vraiment béni, que ton nom soit vraiment exalté, que ton nom soit loué encore aujourd'hui, Père, parce que tu es vraiment celui qui tient le souffle de vie de chacun de nous entre eux-mêmes, mon Sauvage. Il appris à toi de nous accorder la grâce encore en ce jour, mon Père Saint, d'avoir le souffle de vie, pour que nous puissions nous rassembler en cet endroit, dans ces lieux, Père, de tout notre cœur, avec ce peuple qui aussi te désire de tout son cœur, mon Roi, pour chanter les chants de Sion. Merci pour ta visitation encore ce soir. Merci réellement aussi pour ton amour à notre endroit, ta bonté, comme nous l'avons aussi entendu aussi, Père, ta mise en compte à toi qui dure toujours, mon Père, au Dieu. Merci réellement aussi pour ta fidélité, mon Père. Nous pouvons crier à toi, nous savons que tu es le Dieu qui a les oreilles pour entendre, mon Sauvage béni, et que tu entends aussi, et aussi qui exauce aussi, mon béné-père Saint, aussi, qui nous exauce aussi réellement, Père. L'ouange et honneur à toi encore pour ce que toi tu es, et ce que tu es dans tes devoirs à faire encore pour nous, Père, et nos cœurs et nos âmes s'attendent vraiment à toi, mon Seigneur Jésus, pour, oh Dieu, tout ce que tu as eu comme projet en notre endroit. C'est-à-dire que ta volonté à toi s'accomplit dans notre vie, mon Sauvage. Merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes, mon cœur brûler des joies pour être dans ta maison, à toi, pour pouvoir aimer aussi, chanter les chants des victoires pour ce que toi tu as fait pour nous, Père. T'es glorifié de tout notre cœur, Père. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, qui est ta main bénie et puissante aussi, conduit encore notre Dieu. Nous exaltons ce Dieu qui nous a fait du bien, mon béné-père Saint-Dieu. Merci encore pour la délivrance et la guérison, Père Saint-Dieu. Alors, merci parce que tu es du pouvoir pour tous nos besoins, mon Sauvage. Nous chantons les chants des Sions parce que tu le vaux, Seigneur. Sois béni et glorifié encore ce soir. Merci pour le pardon de nos péchés et de nos manquements, Père, Dieu. Merci encore pour ton peur dans les différents pays où il se trouve, Père, qui soit aussi béni et fortifié encore davantage. Car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom de Sainte-Dieu de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc glorifié aussi. Nous le remercions pour son amour et sa bonté. Vous pouvez vous asseoir. Nous comptons toujours sur le bienfait de notre Dieu. Nous sommes attachés à lui et nous le désirons davantage pour qu'il puisse faire son œuvre dans chacun de nous, qu'il nous rende effectivement aussi soumis à lui et obéissant à sa voix, parce que nous voulons nous tenir effectivement dans la position qu'il veut que nous soyons. Comme l'Écriture l'a dit aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas donc vos cœurs. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, parce que nous avons pu voir aussi, au travers de scènes Écritures, combien et comment tous ceux qui ont eu à pouvoir endurcir leurs cœurs, lorsque Dieu leur parlant, effectivement, comment ils ont pu errer dans les déserts, malgré qu'ils avaient bu au rocher et qu'ils les suivaient, malgré qu'ils avaient mangé assez de nourriture spirituelle, effectivement, mais ils ont tous erré dans les déserts jusqu'à ce que cette génération-là puisse passer, afin qu'il y ait donc une nouvelle génération. Le Seigneur, notre Dieu, aussi dans les Saintes Écritures, la Bible nous fait comprendre que tout cela nous a été donc écrit pour notre instruction, afin que nous apprenions à pouvoir connaître, effectivement, ses dieux. Il n'a pas le même sentiment que l'humain, mais il est Dieu, il a ses sentiments, qui sont les sentiments, effectivement, de sa nature divine. Nous voulons réellement aussi comprendre que, aussi bien qu'il aime l'homme, il veille réellement sur la bénédiction qu'il veut déployer sur l'homme qui croit aussi, et aussi, bien sûr, sur la malédiction, aussi, comme il a dit aussi dans les Saintes Écritures. C'est un Dieu qui est juste et droit. Et comme il est juste et droit, il ne regarde pas, effectivement, à ce que nous, nous pouvons réellement aussi avoir comme des émotions humaines, mais regarde à ce que lui, il a aussi comme sentiment à l'endroit de l'homme. Mais ses sentiments sont toujours, effectivement, à rapport avec ce qu'il a, donc, déclaré. Et c'est vrai que, comme l'Écriture nous le fait savoir, si nous l'aimons de tout notre cœur, effectivement, et aussi, si Dieu va aussi agir, aussi, à notre endroit, en fonction du degré d'amour que nous déployons, aussi, à son endroit. Nous le remercions parce qu'il a dit qu'il est celui qui sonde les reins et le cœur. C'est pour ça que nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère et considérer, effectivement, comme si c'est Dieu, il est bon, tout ira toujours tellement si bon. Nous devons simplement lire attentivement les Saintes Écritures et de pouvoir voir, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, effectivement, et surtout, aussi, pendant la période, effectivement, d'Exode, ainsi, de suite, comment elle est avec son peuple, comment aussi il a eu à pouvoir aussi agir, comment aussi, pendant le temps des prophètes, ainsi, de suite, le caractère de Dieu est décrit dans les Saintes Écritures. Et nous devons avoir cette façon de pouvoir voir, de manière à ce que nous ne puissons pas nous laisser toujours dans les habitudes, il est bon, il est gentil, il est amour. Non, c'est aussi un feu qui est dévorant. Nous sommes dans une période, effectivement, où nous ne devons pas être dans cette façon de pouvoir voir, mais de pouvoir être toujours attentifs, parce que l'Écriture a tellement bien dit, clairement, effectivement, qu'au temps de la grâce. C'est-à-dire que c'est une période qui a commencé, c'est aussi une période, aussi, qui va aussi terminer. Donc, nous ne devons pas, effectivement, c'est vraiment ce que ces hommes de Dieu ont pu arriver à pouvoir, de tout leur cœur, exprimer cela, avec vraiment beaucoup d'ardiesse, en disant que voici donc le temps qui est favorable. Donc, ce temps favorable est favorable aussi pour toi. C'est le temps où Dieu te donne cette occasion de pouvoir, elle m'a aussi, être aussi transformé, changé. Parce qu'il dit, voici donc le temps, il faudra dire, mais au temps du secours, effectivement, c'est ça, peut-être, il te secourait, effectivement, au temps de la grâce, peut-être, je viendrai nous attendre. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, nous montre qu'il a eu à pouvoir déployer une période de temps, comme le Seigneur aussi, l'a dit aussi lorsqu'il a pris, donc, le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, il déroula le rouleau, effectivement, et il a commencé à pouvoir lire, effectivement, les scènes d'Écriture. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir combien la parole de Dieu était toute une partie qui continuait, effectivement, et qui était liée entre elles. Je crois que vous connaissez l'Écriture. Et lorsqu'il prit l'Écriture, il s'arrêta. Nous pouvons peut-être le prendre pour que nous puissions voir pourquoi est-ce qu'on s'y réfère à cela. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, il dit une chose ici, je pense que c'est cela. Et même, je pense qu'il doit l'avoir, lui, probablement, dans le livre de Luc, je pense, mais vous pouvez peut-être voir cela dans les scènes d'Écriture. Je ne sais plus très bien, mais je crois que le Seigneur, notre Dieu a eu, le Seigneur a eu à pouvoir le prendre, effectivement. Je crois que, dis donc, dans Luc ou quelque chose comme ça. Non, non, vous prenez peut-être prendre 61. Je pense que c'est cela. Attendez bien ce que je suis dit. Dans le livre de Jean, je pense, ou quelque chose comme ça, ou dans le livre de Jean, je vais quand même essayer de pouvoir voir si nous y sommes. Mais je ne sais plus très bien. C'est Luc, probablement, si je pense que c'est la Ciclac. Là, il est 61, effectivement. Mais je voulais voir, c'est moi, dans Luc, qu'il a lu quelque part dans l'Écriture, où il nous a fait part. Je crois que vous connaissez cette Écriture-là, mais je n'arrive pas à pouvoir le trouver. Et c'est cela, oui. C'est cela, l'Écriture, comme vous le savez, il a pris donc le livre, quand on le déroulait, donc le livre, il le déroula, effectivement, et il trouva là où c'était donc écrit. Et il lit donc, voilà, c'est dans Luc, chapitre 4, c'est cela que je veux dire. Luc, chapitre 4, et c'est le verset 16. Luc 4, verset 16, il dit, « Il s'est rendu donc à Nazareth, où il avait été élevé, et selon donc sa coutume, il entra donc dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui aurait mis donc le livre du prophète Ésaïe. » Je crois qu'Ésaïe en question, c'est celui que je disais que vous devez y rester, c'est Ésaïe 61, je pense que c'est cela, il nous fait part de cela, Ésaïe 61. Donc il nous dit que c'est ici, Ésaïe 61, il dit, verset 1, je pense que c'est cela, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a moins pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a donc envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est quand même clair, parce qu'il est venu pour cela, et puis il dit, « Pour publier une année des grâces de l'Éternel, et puis virgule, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, ainsi de suite. » Donc, ça c'est le verset 2 qu'il nous dit, et là, lui, ce qu'il lui prie effectivement dans Luc au chapitre 4, et là, on lui remit les livres effectivement, il dit, il s'éléva donc pour faire la lecture, verset 16, et puis verset 17, il dit, « On lui remit donc le livre du prophète Esaïe, l'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux affaires, donc au mois de vue, pour envoyer les libres et les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » La Bible nous dit qu'il a mis un point. Et on a vu qu'ici, chapitre 61, ici, le verset 2, on nous dit « Pour publier une année des grâces de l'Éternel et puis virgule un jour d'évenissance de notre Dieu. » chapitre 61, verset 2, on a mis bien une virgule ici, mais lui, quand il a lu, il n'a pas mis la virgule, il a mis simplement le point. Donc il s'est arrêté là. Ensuite, il nous roula les livres, les rémis aux salamateurs et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue, je lis maintenant le chapitre 4 de Luc, ceux qui s'étaient trouvés effectivement dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. » Donc effectivement, il a eu à pouvoir démontrer en réalité aussi la bonté de Dieu. Vous savez, la manière dont l'Esprit du Seigneur conduit les hommes de Dieu, c'est extraordinairement merveilleux. Parce que si vous remarquez très bien qu'il s'est arrêté là, quand nous lisons dans Jean au chapitre 1, l'Écriture nous fait part de quelque chose de très important. Jean au chapitre 1, je pense que c'est cela, Jean au chapitre 1, je pense que c'est, voilà. Jean au chapitre 1, on nous dit ici, on va voir effectivement au verset, oui. Jean au chapitre 1, le verset 15, il dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Vous entendez cela ? Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est arrêté là. Ah oui, il s'est arrêté là, effectivement, or il y avait, lui, il a mis point. Parce que vous pouvez voir effectivement mon frère et ma sœur, c'est pour ça que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen donc de la foi. Et c'est une période effectivement par laquelle nous nous qui étions des païens, vous savez comment Dieu a eu à pouvoir agir avec son peuple d'Israël ? Ils avaient la loi, ils devaient mettre la loi en pratique effectivement, et faire des cérémonies, il fallait faire effectivement ainsi et suite. Il y a eu beaucoup, la loi sur la loi, il y avait beaucoup d'exigences. Et c'est l'exemple effectivement, l'homme n'était pas en mesure de pouvoir l'accomplir effectivement, c'est pourquoi Dieu avait donné effectivement des substituts. Mais là, regardez très bien ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. Malgré qu'il a été rejeté, gloire à Dieu, qu'il a été rejeté parmi les siens pour que nous qui étions donc dans les ténèbres, nous puissions le recevoir. Mais écoutez très bien sur les prédécesseurs, même malgré tous ceux qui l'ont rejeté effectivement son territoire, la grâce divine de Dieu est pour tout le monde. Parce que vous pouvez voir effectivement que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, que nous avons reçu aujourd'hui, a été prêché en Israël. Et c'est en Israël effectivement qu'ils ont aussi cru, c'est là qu'ils ont aussi reçu effectivement aussi. Une partie effectivement n'a pas reçu, mais aussi autre partie a quand même cru. Pierre, c'est un juif quand même. Paul est un juif quand même. Et bien, tout cela effectivement, même les 3000 effectivement qui ont reçu effectivement, c'était aussi... et donc tous ceux qui ont été dans l'Israël effectivement parmi ces temps quand les seigneurs arrivent dans sa vie ils ont reçu aussi cette grâce divine de Dieu. Regardez, regardez comment est-ce que l'apôtre Paul Paul aussi l'a fait savoir puisqu'ils ont m'apporté effectivement cet évangile parmi les juifs en réalité aussi. Mais ils étaient en voie de rejeter cela effectivement. Puisque vous rejetez vous-même effectivement vous sentez vous-même indique de la vie éternelle c'est comme ça qu'effectivement c'est eux-mêmes qui rejetez effectivement ce que Dieu a donné comme grâce. Parce que Dieu est toujours juste mon frère et ma soeur. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous aussi que dans la période dans laquelle nous nous trouvons certainement c'est vrai à la fois nous trouvons c'est vrai que Dieu agit Dieu fait ceci mais on doit comprendre que c'est une grâce que Dieu l'a fait pour toi s'il vous plaît mais ne prenez pas cette grâce effectivement comme c'est d'acquis pour vous et qui est déterminable à faire n'importe quoi voire effectivement que non je veux partir non mon frère tu ne peux pas partir comme ça parce que Dieu n'a pas changé s'il a été exigeant dans les temps passés il le sera encore aujourd'hui parce qu'il a dit je suis éternel qui ne change pas on s'habitue mal avec les choses de Dieu mon frère c'est vrai on est tellement dans ce qu'on appelle les tout va les tout va mon frère mon frère chacun de nous doit savoir qu'il faut que tu sois spirituel ce n'est pas le fait d'être là mon frère non mais ta vie à toi doit complètement changer Dieu n'est pas un Dieu qui fait en sorte qu'effectivement qu'il y ait des personnes qui vivent simplement comme ils le veulent non Dieu cherche un peuple qui soit consacré un peuple saint ce qui est douloureux mon frère c'est de voir que les habitudes continuent toujours la manière de vivre dans les choses c'est toujours pareil bien que Dieu parle effectivement vos vies à vous c'est comme si la parole de Dieu c'est comme si c'est comme l'eau qu'on jette sur les ailes des canards c'est vrai c'est le canard quand on jette de l'eau effectivement paf et après l'eau l'eau coule simplement mais il n'est pas mouillé vous ne réalisez pas mon frère et ma soeur que vous même vous conduisez à tout ce que vous avez dans le chemin du châtiment de Dieu quand on parle de la grâce c'est que tu es incapable de faire ce qui est bien mais Dieu t'est rend capable et c'est Dieu s'il vous plaît faire ça et c'est Dieu t'est rend capable pour que tu fasses effectivement ce qu'il attend de toi parce que cela ne vient pas de toi c'est important que vous compreniez cela parce que Dieu n'a pas donné sa vie pour reproduire effectivement des gens qui ont non-salence effectivement il dit bon oui ça va se passer comme ça non il faut que tu puisses avoir aussi dans cette condition Seigneur tu as fait il doit avoir une détermination en toi vous savez comme Jean Baptiste disait effectivement les pharisiens qui venaient effectivement avec des vêtements c'est dit oui on vient vous avez fait baptiser mais qui vous a appris à faire la colère à venir vous connaissez cela non c'est dans Matthieu je pense on peut le trouver dans le livre de Matthieu et cela c'est aussi important pour nous Matthieu au chapitre 3 je pense voilà Matthieu 3 verset je pense que voilà on peut lire à partir verset 1 en ce temps en ce temps-là paru Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait répandez-vous quand le royaume des cieux est proche Dieu ne peut pas envoyer quand même des hommes qui prêchent comme ça effectivement qui lui rentrent en scène pour avoir n'importe quoi et que nous nous permettons de pouvoir nous donner cette aisance de pouvoir te dire on va quand même frère non quand on joue on va le payer c'est sûr et certain Dieu ne peut pas être là pour vous supplier vous êtes devenu comme des rois qu'on doit faire cirer vos chaussures effectivement on ne peut pas non c'est vrai il faut qu'ils comprennent effectivement que non mon frère non ma soeur Dieu ne cherche pas des gens comme ça des personnes auxquelles qu'ils sont disponibles vont être transformés qu'ils soient saints dans le pensé dans la façon où on va faire les choses oui parce qu'il ne va pas remplir effectivement sur l'église effectivement détruire n'importe quoi des ramassis non parce qu'il y avait trop des ramassis effectivement quand on a dit effectivement Dieu les a fait marcher pendant 40 ans pour tout les récimer malgré qu'ils écoutaient regardez cette importance là ils écoutaient ils buvaient à ces rochers qui les suivaient mais c'était Christ lui-même la nobreté effectivement comme les bribés la pandémie était là ils en avaient mais ils ont mangé cela ils ont bu cela ils n'ont pas sauvés à cause de quoi ah mais parce que bon nous savons que mais si nous sommes la postérité d'Abraham l'orgueil la pensée le voie dit parce que nous le sommes et bien Dieu va faire on va rentrer regardez ici ce qu'il dit effectivement on dit en ce moment paru donc Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait répondez-vous que le royaume des cieux est proche il avait raison Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts gloire à Dieu préparez les chemins du Seigneur à planisser ses sentiers vous connaissez l'écriture non ? Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour d'un et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage les habitants de Jérusalem de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jordan s'est rendé donc auprès de lui et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans les zones du Jordan mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens c'est toujours très touchant parce que Dieu soit béni pour de tels hommes évidemment ils pouvaient être très heureux de voir que les pharisiens se saiffèrent parce qu'ils ont été touchés ils ont converti ils devaient chanter ils ont dit ah Dieu non quand il a vu il a réagi autrement il n'avait pas le même sentiment Dieu travaillait ses sentiments à lui écoutez bien beaucoup de pharisiens et des saducéens il leur dit race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir vous pouvez dire oh gentil enfant de Dieu parce qu'ils ont écouté la parole et qu'effectivement on voit que leur cœur a été touché ils viennent pour se faire baptiser ils venaient pour se faire baptiser mais qu'est-ce qu'il a appelé effectivement il ne l'a pas traité de race des vipères parce que mon frère et ma soeur c'est important de pouvoir t'examiner toi et te voir c'est bien de faire tout ça c'est bien mais au dédant de toi qu'est-ce qui ne va pas la parole tu la reçois mais tu es toujours pareil donc si on est décembre c'est vrai vous vous réjouissez c'est vrai mais vous réalisez quand même que vous ne changez pas votre nature est toujours pareil c'est vrai que ce soit vous les jeunes garçons les jeunes filles effectivement c'est pareil et vous pensez que Dieu va se réjouir de vous pour vous amener au ciel comme ça non monsieur ce n'est pas un ébouard Dieu il est celui qui sanctifie et ça c'est un principe que Dieu lui-même a eu à pouvoir et c'est lui qui a eu à pouvoir mettre cela nous l'avons suivi je pense l'autre jour ici avec la justification quand ce n'est pas complet vous pouvez faire tout ce que vous voulez évidemment pour passer à la sanctification c'est problématique ah oui c'est nécessaire comme on dit la plupart du temps les gens quand ils sont dans les indications ils prennent des chaises et des fauteuils ils se clouent là-dedans ils sont restés là-dedans mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas le but de Dieu Dieu ne te ramasse pas pour simplement que tu sois ramassé non Dieu quand il te ramasse c'est parce qu'il a un but ah bien sûr c'est la première étape évidemment puis deuxième alors écoutez bien il dit ici verset 8 il dit d'abord verset 7 il dit donc il a dit race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir vous voyez quand il compare avec la race des vipères il dit que c'est la race des serpents vous comprenez mais c'est ça ils étaient tous remplis effectivement quand même le Seigneur est venu lui-même qu'est-ce qu'il leur avait dit effectivement vous êtes des fils de la Géenne ah oui c'est la Mathieu je crois 23 quelque chose comme ça c'est nécessaire il faudrait ma soeur de comprendre vous savez on peut se donner une forme de sainteté pour appuyer sa conscience mais les problèmes ce que tu dois être quand même sincère avec toi-même ton intérieur à toi ton caractère ta façon de traiter de frère ta façon de voir non le problème c'est l'intérieur tu peux être loin c'est bon mais ton âme reste toujours pareille sauvage parce que Dieu parle effectivement ne soyez pas comme des caillans pour quel Dieu parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu parle à effectivement parce que Dieu est bon il est miséricordieux nous l'avons entendu car sa miséricorde dure à toujours il vient vers toi il te parle effectivement vous ne vous rendez pas compte mon frère et ma soeur dans quel état dans quelle position vous me trouvez vous ne vous rendez pas compte est-ce que c'est vrai vous vous dites effectivement que ah oui nous sommes là les choses iront toujours comme ça de toute façon nous savons que Dieu il aura pitié de nous et c'est cela ce que vous ne vous rendez pas compte ce que c'est le regard que Dieu pose sur vous nous sommes dans une période où aussi les jugements commencent dans la maison du Seigneur si Dieu te parle comme ceci c'est qu'il a vu que tu n'es pas dans sa volonté en fait vous pouvez tromper les gens mais quand même toi même tu ne peux pas te tromper si tu te trompes alors vraiment tu es dans la folie mais vraiment à la folie extrême parce que quelque part tu dois être conscient qu'ici je dois quand même je dois je dois partir quelque part mon frère et ma soeur quand même quand même ne puisse que quand même quitter un pays comme celui-ci pour aller tout de même aussi même si je ne sais pas moi ou en Afrique ou même en Asie vous ne savez quand même vous dites quand même pas je me lève comme ça je vais à l'aéroport je rentre dans l'avion et je pars non monsieur il y a d'abord de portail de sécurité tu dois d'abord vérifier effectivement est-ce que j'ai un passeport qui a plus de 6 mois de validité oui c'est comme ça et là comme je pensais mais qu'est-ce que ce pays-là exige bon si je vais en Europe je sais qu'on n'existe pas les visas mais ma carte d'identité mais je dois aller maintenant en Asie mais je ne vais quand même pas partir avec ma carte d'identité je dois quand même poser la question mais qu'est-ce qu'on existe en Asie je ne vais pas dire bon écoutez bon je me lève comme ça je prends ça ma carte d'identité je vais rentrer à l'avion puis je vais arriver là-bas je vais rentrer par exemple en Chine ou au Japon non tu peux arriver effectivement comme tu penses mais tu ne vas pas entrer à l'aéroport même là on t'est fait partie même tu vas dormir là dans les No Man's Land effectivement et puis tu trouves un avion que tu dois rentrer c'est déjà parmi les hommes vous savez mon frère ici Bernard il m'avait raconté une chose qui lui était arrivé et le pauvre il s'est levé il a pensé effectivement qu'il peut avoir les pays je crois que c'était je ne sais pas si c'est le Soudan ou je ne sais pas moi quel pays je me entends le Soudan ou je ne sais pas moi quel pays il devait partir alors qu'il a pris sa valise effectivement tout ça bon il prend l'avion je ne sais pas comment il s'est passé qu'au niveau de l'aéroport il est quand même passé dans l'avion il est rentré dans l'avion et bien il est à l'atterrir je crois que c'était au Soudan quelque chose comme ça il est à l'atterrir dans le Soudan paf et là il arrive là si c'était le Soudan comme si c'était un pays d'Afrique il disait mais j'arrive là-bas comme on doit prendre mon visa à l'aéroport et bien il arrive et puis les gens le regardent il m'a dit oui monsieur il dit oui oui je viens de l'Allemagne de l'Europe voilà je viens parce que je pense que dans votre pays aussi on peut avoir le visa à l'aéroport il dit non monsieur non 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 ici ici chez nous ici jamais visa à l'aéroport visa chez vous vous demandez à partir chez vous on vous donne mes dernières cachets dans votre passeport et vous arrivez ici nous vérifions si c'est validé vous entrez frère Banna m'a dit frère je ne suis pas rentré on m'a gardé à l'aéroport et alors on m'a revenu dans l'avion je suis retourné en Allemagne non vous riez frère c'est simple vous trouvez ça c'est vrai vous n'avez pas pensé mon frère et ma soeur les soudanais ils ont de leur loi mais Dieu a sa loi c'est pas vous qui éditez la loi de Dieu pour dire que c'est pas c'est pas vous qui avez fait les siens il a dit je veux il n'a pas dit toi tu vas préparer la place au ciel il dit je m'en vais vous préparer une place mais pour rentrer là-dedans tu vas donner tes lois à toi ta façon en train de vivre effectivement Seigneur je vis comme ça comme je me sens dans sa bille je te plais vous ne pensez pas frère c'est pas un jeu c'est pas simplement oui on chante et puis nous messieurs c'est plus que cela la vie de qui c'est pas simplement chanter c'est plus important que vous ne pouvez pas imaginer c'est nécessaire il faut il a dit il nous a dit à Nicolas il faut naître des nouveaux quand on est de nouveau si on était un chien on ne restera pas un chien non ton caractère t'as nature à toi aussi longtemps qu'on n'a pas changé les saluts de parla monsieur oui madame non c'est pas c'est pas un jeu comme si on dit bon voilà on va parce que comme comme les gens du monde ici à des élections ils aiment bien beaucoup des marbres pour voter je crois qu'il y a une soeur là qui veut me dire oui frère tu dis toujours que même s'il y en a trois effectivement quelque part quand même c'est comme c'est comme si vous voyez il y a des gens qui quelque part on sait que tu veux que le membre reste donc dans l'église effectivement mais je veux quand même le tenir ici je vous l'ai dit frère et soeur si vous voulez partir partez ah oui je le répète encore non pensez pas que je cherche à pouvoir remplir cet endroit ici des membres effectivement non mon frère j'ai un appel je sais que partout où j'irai quand je prêcherai le peuple de Dieu écoutera si tu n'es pas de Dieu tu peux t'en aller c'est pas que j'ai fait un peu des sécies pour quand même non le Seigneur lui m'a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu de deux si tu n'es pas de Dieu tu dois discuter les choses de Dieu tu peux t'en aller je ne viendrai pas te chercher je ne vais pas perdre mon temps en ça je dois m'occuper du peuple de Dieu c'est ça que je dois m'occuper donc c'est cela il a dit bien le Seigneur ils sont très peu nombreux ça veut dire que ce sont des foules non monsieur très peu nombreux petits troupeaux ils étaient alors très peu nombreux c'est pour ça que les gens se battent ok frère de soeur ici ce n'est pas la politique comme les gens du monde avec les politiciens qu'il faut que je puisse faire des tours pour plaire aux gens vous allez me voter pourquoi l'appel que j'ai ne vient pas de vous vous ne pouvez pas la changer et vous ne pouvez même pas me changer vous allez voter en quoi pourquoi je chercherai à pouvoir avoir une foule non Dieu cherche son peuple c'est lui qui est le peuple de Dieu et bien il écoutera la voix de Dieu pas problème donc c'est là que nous comprenons qu'effectivement c'est nécessaire que nous l'apôtre écoutez bien frère de soeur l'apôtre Paul un homme auquel Dieu donne des révélations il est qui en disant mais j'ai très durement mon corps et toi qu'est-ce que tu peux dire de peur qu'après d'avoir prêché aux autres que je ne sois réprouvé donc rejeté Dieu n'a pas le même sentiment que vous vous pensez effectivement chercher la gloire des hommes pour ceci pour dire non frère soeur soutiens-moi ceci cela non monsieur si Dieu ne me soutient pas quel est ton soutien que tu peux m'apporter non frère et soeur Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont un caractère qui savent dans quoi ils sont donc engagés pas des personnes qui un tout petit peu comme ceci ce n'est pas nécessaire c'est important que nous comprenions cela nous sommes engagés dans la chose qui concerne Dieu nous devons nous y donner parce que Dieu veut agir effectivement mais il faut que ça soit des hommes et des femmes au caractère qui comprennent pourquoi ils sont engagés dans les choses de Dieu autrement nous continuons d'abord ici alors le verset verset 8 il dit non il va y avoir la colère à venir verset 8 il dit prodisez donc du fruit digne de la repentance vous savez la repentance n'est pas seulement de la bouche parce que la repentance c'est un regret sincère de tout ce qu'on a fait avec un désir de les abandonner totalement et de se mettre maintenant à agir comme Dieu le veut donc vous avez regretté vous avez dit Seigneur je n'en veux plus alors maintenant Seigneur aide moi maintenant je veux marcher comme toi tu veux parce que je demande pardon c'est-à-dire parce que vous savez ce n'est pas ça on va dire ah Seigneur je regrette et ça passe non 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 monsieur c'est-à-dire que c'est au plus profond de ton âme tu dis en tout cas là Seigneur en tout cas j'ai mal agi même c'est battant mais bien sûr j'ai mal agi Seigneur je ne voulais pas de toute façon le faire je n'en veux plus non plus comprenez c'est le regret sincère donc nous regrettons nous ne voulons pas mais il voyait bien que ces gens-là quand ils venaient effectivement pour le baptême de la repentance ce n'était pas des gens qui avaient vraiment la repentance et qui se repentaient vraiment non parce que regardez très bien quand il leur a parlé qu'est-ce qu'ils voyaient effectivement ils voyaient c'est qu'ils étaient à l'intérieur de véritables comédiens pharisiens c'est des essayants de comédiens regardez bien il dit mais produisez donc du fruit digne de la repentance c'est exactement la réponse de la bouche et puis il dit mais et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père vous vous souvenez de cela ? c'est toujours comme ça même dans Jean-Ouid vous connaissez Jean-Ouid je répète c'est souvent ici oui vous connaissez non ? tous ceux qui ont cuit là il dit mais si il dit mais si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples là ça crée un problème et vous connaîtrez la vérité waouh gloire à Dieu et la vérité vous rendra libre est-ce que tu es libre mon frère ? est-ce que tu es libre ma soeur ? non examine-toi tu es libre mon frère à tuer de ma soeur ? parce que si tu es libre en fait nous étions esclaves de quelqu'un propriété de quelqu'un Satan a dominé sur nous notre façon de faire les choses notre hypocrisie tout cela notre façon tout ce que nous avons effectivement ça ne vient pas de nous ça vient de Satan les mauvaises pensées la manière de pouvoir faire pour que toujours la richesse de gloire la populace toutes ces choses-là effectivement ne viennent pas de Dieu parce que nous sommes fils de Dieu nous produisons ce que Dieu est donc nous avons été influencés par cette espèce donc nous sommes devenus esclaves c'est pour ça qu'il est venu libérer les captifs donc si t'es libère toi tu as quitté un maître qui était mauvais tu vas prendre un nouveau maître tu étais prisonnier de quoi ? de Satan non tu étais prisonnier de Christ non ? mais quoi ? pour faire quoi ? pour faire tout ce qui est juste au reste que tout ce qui est vrai ce qui est pur ce qui est ligne de loin mon frère maçon je souffre pour que je dise mais Seigneur c'est vrai ils sont alléluia gloire à Dieu mais en fait la Bible est claire mais quand vous sentez c'est toujours pareil et regarde tu poses à ton frère mais vous lisez vraiment qu'est-ce qui est pur alléluia qu'est-ce qui est bon alléluia mais ce que vous lisez c'est quoi ? hypocrisie mauvaise pensée soupçon que Dieu ait pitié vraiment le cœur que Dieu ait pitié pourquoi frère ne veut pas changer c'est quand même les saintes écritures pourquoi aimez-vous toujours le mal et l'hypocrisie ? pourquoi ? vous êtes là assis en disant regardez mais vous sentez ici les démons sont toujours là et en vous alors que Dieu délivre frère et soeur vous allez jouer à la comédie jusqu'à quand ? je ne sais pas il dit même que je déteste même vos chants c'est écrit en Isaïe chapitre 2 il dit venez plaidons ensemble si vos péchés sont rouges comme les cramoisis vous allez rendre blanc il t'invite il nous invite pourquoi garder tout ce fardu effectivement soeur frère c'est ta nature c'est ton caractère c'est ta façon d'être que Dieu veut changer toi tu veux changer les autres mais Dieu veut te changer toi tu regardes toujours l'autre mais c'est toi que Dieu vise pas l'autre toi d'abord c'est d'abord à nous alors il dit ne prévenez pas donc dire verset 9 en vous même nous avons Abraham pour père quand je vous déclare que de ces pierres-ci quelle déclaration Dieu peut susciter des enfants à Abraham déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu vous voyez que ce que vous nous nous produisons en fait l'arbre reconnaît l'arbre à ses fruits pas à ses feuilles qui l'entourent effectivement parce que beaucoup de feuilles peuvent arriver à pouvoir entourner à ses vers ses jolis l'ombrage effectivement mais ce qu'on attend d'un arbre ce ne sont pas de feuilles ce qu'on attend d'un arbre effectivement c'est son fruit mais quel est donc le fruit que vous produisez vous savez le seigneur a dit une chose je pense à ses disciples je pense dans Jean au chapitre 15 quelque part comme ça je crois que c'est Jean oui c'est Jean 15 il a dit quelque chose comme cela Jean au chapitre 15 c'est cela il a dit ici voilà Jean 15 verset 15 il dit je ne vous appelle plus serviteur je pense que même je peux commencer à partir du verset 8 il dit il dit si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donc accordé si vous portez donc beaucoup de fruits vous entendez cela c'est ainsi que mon père sera donc glorifié et que vous serez donc médicile vous voyez la relation portée de fruits vous comprenez cela parce que si on est stérile effectivement et que on ne porte pas de fruits évidemment on dit mais on sera coupé Dieu ne changera pas sa parole non mon frère ma soeur il faut et bien si vous portez donc si vous portez beaucoup de fruits il faut il faut exceller dans dans le bien ne soyez pas toujours trouvé ah elle a dit ou il a dit ou celui-ci a été colporté qu'est-ce que vous avez à colporter même les problèmes de l'un comme de l'autre ou le mal de l'un ou le péché de l'autre ce n'est pas votre problème nous on nous a appelé simplement de prier quand j'entends un problème de mon frère je ne vais pas divulguer mais je me mets à genoux je prie que Dieu nous aide je ne sais pas frère et ça si nous avons des oreilles pour entendre Dieu nous a pas rassemblés pour devenir pire mais pour que nous devenions donc meilleurs que nous puissions avoir le regard des sentiments aussi purs et sentiments aussi d'amour à l'endroit des uns comme des autres c'est cela qui fait la différence entre nous et les soi-disant croyants assis tout ce que préconnetez que vous êtes mes disciples c'est quoi si vous avez de l'amour les uns pour les autres c'est écrit ça les uns pour les autres pour pouvoir aimer quelqu'un il faut d'abord que tu sois mort toi-même c'est ça le grand problème on revendique trop nos droits moi et moi et moi et moi et je suis un fils de Dieu mais en fait si tu es un fils de Dieu tu dois d'abord penser à l'autre c'est ce que la Bible nous dit ce que vous pensez que vous avez la vie éternelle mais vous ne l'avez pas mon frère et ma soeur c'est votre imagination parce que la vie éternelle c'est pouvoir donner aussi sa vie pour les autres vous remarquez très bien que vous ne le faites pas pour les autres c'est toujours moi il faut qu'on fasse pour moi il faut qu'on voit que moi il faut que ça soit seulement moi mais c'est moi le moi ça a toujours été ça et comment pensez-vous que Dieu va vous prendre alors qu'il ne prend même pas Satan parce qu'il s'adresse de Satan c'est de l'algène il va te prendre toi parce que tu as la sémence de l'ennemi en toi parce que tu fais ce que lui il veut que tu fasses alors il dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père c'est ainsi que mon Père sera glorifié vous entendez cela et que vous serez mes disciples alors si moi et toi qui nous entendons cela qu'est-ce que nous devons chercher c'est de pouvoir apporter du fruit pour que notre Dieu soit pas que Satan soit vous savez que non mais que Dieu soit glorifié moi je ne veux pas faire des choses pour que Satan soit heureux est-ce que vous comprenez est-ce que vous suivez bon nous continuons alors il dit comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez donc dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez aussi dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour vous voyez ça je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite c'est ici donc mon commandement vous vous souvenez aimez-vous les uns les autres comme je vous ai est-ce que vous avez compris est-ce que le Seigneur a attendu d'abord que toi tu l'aimes pour qu'il t'aime je pose la question merci moi le Seigneur a attendu d'abord que toi tu l'aimes pour que nous puissions et qu'il puisse nous aimer non tu as remarqué très bien qu'avant même que tu sois venu au monde il t'a aimé il a veillé sur toi dans les seins de ta mère quand même tu es sorti tu ne le connaissais même pas il a veillé sur toi quand tu vivais ta vie de chien tu ne le connaissais pas mais il veillait sur toi mon frère ma soeur qu'est-ce qu'il peut faire ça pour toi toi quand tu me détestes moi je te déteste œil pour œil don pour don tu ne t'occupes pas de moi moi je ne m'occupe pas de toi mais c'est ce qu'on produit on dit oh nous avons l'amour l'amour de Dieu mais quand tu vois que l'autre ne s'occupe pas tu ne dis pas bonjour tu ne dis pas bonjour moi aussi je ne dis pas bonjour c'est comme ça que vous êtes frère c'est comme cela que vous êtes ma soeur et vous voulez aller au ciel avec qui avec des anges ou des démons si déjà tu ne peux pas supporter ta soeur qui est à côté de toi tu dis je t'aime mais quand il tourne les dos tu le critiques tu vas la vivre ou avec elle dans quel ciel tu vas aller parce que sur la terre tu ne le veux pas et tu vas le rendre tu vas vivre avec lui dans les tourments là-bas au ciel parce que c'est simple la question on doit se poser je ne vais pas avoir un problème avec personne vous connaissez cela non ce que les saints ne devaient rien à personne si ce n'est de quoi de vous aimer les uns c'est écrit et mon frère me crée des problèmes ça fait mal mais la pensée passe de pouvoir à mettre le mal vous sentez un blocage vous savez pourquoi l'apôtre Paul disait effectivement priez avec persévénance non le Seigneur mais priez en tout temps afin que vous échappiez dans l'entendation la prière vous avez le prénom de mes frères ce n'est pas seulement ici quand vous rentrez chez vous à la maison prenez le temps de vous mettre à genoux d'avoir communion avec Dieu de prier Dieu de tout votre cœur vous allez voir comment les choses vont se mettre en place c'est une arme que Dieu nous a donnée mais qu'on doit utiliser de la bonne manière vous verrez qu'effectivement que les choses du monde qui ont tellement une emprise sur vous que vous n'allez pas vous en débarrasser ils vont perdre de plus en plus leur force mais c'est parce que ces choses-là prennent la force parce que vous les aimez vous les défendez quand vous avez commis des choses qui ne sont pas bonnes vous justifiez même le mal comment voulez-vous que le mal s'éloigne de vous est-ce que vous comprenez mais c'est vrai quand tu justifies le mal comment veut-tu que tu s'éloignes de toi non le mal est à pouvoir non c'est le mal ah vouloir à Dieu Seigneur pardonne-moi ça doit s'en aller mais pas justifié quand tu es trouvé en temps prends pas les écritures pour les justifier non mon frère ah bah bref alors il y en a bien alors il dit versé souvent il dit c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé mon frère et ma soeur j'ai vu que vous pouvez comprendre ceci très très important ce que nous allons lire ce que il faut que vous sachiez ne vous donnez pas une pensée en disant oui moi non si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton coeur tu peux t'oublier c'est-à-dire que si tu ne sais pas parce qu'il ne faut pas fabriquer si tu ne sais pas aimer ton frère vous savez dans les livres de ce quoi c'est phésiens ou philippiens comme des élus de Dieu vous vous souvenez vous connaissez cet écriture non nous avons lu souvent ici et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est ce que l'écriture nous dit bien-aimé nous devons avoir les entrailles de miséricorde et puis on nous dit vous supportons vous vous souvenez c'est l'écriture non vous supportons les uns les autres et ensuite en faisant en vous pardonnant comme Christ vous a donc je ne peux pas dire moi je ne supporte pas frère Jonas parce que je ne supporte pas tel frère parce que c'est vrai je sais que on sent que ce frère il est un problème toujours il murmure et tout ça il n'est pas d'accord mais si je ne sais pas le supporter c'est qu'il y a un problème avec moi-même parce qu'on nous a dit de supporter il y a des fois parfois vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas que ce soit un frère ou une soeur quand un père vous appelle il veut parler avec vous en fait vous ne tenez pas compte de lui comme les autres vous avez un certain dégré de mépris à l'endroit de cette personne là c'est là la grosse erreur que vous commettez ah oui oui mon frère et ma soeur quand vous méprisez quelqu'un ce que vous devez savoir effectivement que vous êtes déjà en dehors n'oubliez pas comme des élus de Dieu et bien aimés car sa miséricorde dure et il attend de nous vous savez oh le temps vous savez dans les scènes écritures la Bible nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 5 heureux donc les miséricordieux nous avons lui ici non car ils feront quoi voilà et si toi tu n'exerces pas la miséricorde à l'endroit de ton frère ta soeur c'est simple c'est simple de pouvoir dire oh non non mais aussi toi aussi Dieu ne sera pas miséricordeur à ton endroit c'est ce qui est écrit dans les saintes écritures ce que nous devons comprendre dire ah moi je suis une fille de Dieu je suis une fille de Dieu je prie Dieu je chante Dieu je n'ai pas le problème avec quelqu'un mais tu as le mépris dans ton coeur à l'endroit de tel frère ou de telle soeur vous savez être un fils de Dieu n'est pas comme ce que vous trouvez dans le marché tout le monde dit ah allez lui je suis fils de Dieu être aussi un homme qui sert Dieu ce n'est pas une chose qui est simple parce que vous devez être dans la condition dans votre intérieur oui c'est que les saintes écritures exigent parce que si déjà vous vous méprisez la personne comment voulez-vous que la personne ne reçoive ce que Dieu va recevoir parce que c'est ça mon frère c'est important nous continuons rapidement je vais m'arrêter ici dans quelques minutes regardez bien il dit ici d'ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous comprenez cela il nous a aimé sans que nous ne puissions nous l'aimer n'est ce pas il n'y a pas de plus grand amour que de faire croire vous lisez très bien vous avez vos bibles non je vais écouter ce que vous lisez dans la bible il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi pour sa femme pour ses enfants uniquement pour sa maison vous avez compris ça mais non monsieur parce que souvent c'est toujours notre enfant notre maison notre société non monsieur si votre amour c'est médecinment à votre famille est-ce que vous n'êtes pas sauvé l'amour de Dieu ne fait point de différence et de distinction vous la connaissez non quand j'aurai la fois sur le montagne vous connaissez non si je n'ai pas la charité quand j'aurai même tout mes biens même encore être brûlé pour les pauvres tout cela si je n'ai pas la charité cela ne sert absolument rien tout ce qu'on peut faire effectivement avec cet amour filio il vient de mon village il vient de mon pays il vient de ceci de cela nous sommes ceci et puis c'est mes affaires et si cela ne sont pas le mien vous comprenez cela cette nature-là étant donc encore en vous vous n'êtes pas encore sauvé on peut dire frère lisez les personnes des écritures mon frère comment ça parce que si un homme est sauvé ce qui veut dire qu'il est passé de la mort à que les choses anciennes sont passées n'est-ce pas c'est-à-dire quelqu'un qui est donc parce que quelle vie je dois avoir ce n'est qu'elle vie en Christ il faut comprenez les choses anciennes sont passées vous me regardez ici je suis devant les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues qu'elles sont des choses qui sont devenues nouvelles c'est une nouvelle création non ? donc l'amour que vous avez n'est plus cet amour fini parce que voyez-vous l'amour agapao il est au-dessus qui couvre en tout on n'a pas dit de ne pas aimer vos enfants il n'en prend de soi parce que Dieu vous l'a donné mais quand les enfants sont toujours au-dessus et qu'effectivement les choses qui concernent Dieu sont en dessous c'est que quelque part vous n'avez pas encore reçu la vie des Christ en vous et vos enfants les verront parce que votre relation avec vos frères et soeurs comme vous disiez frères et soeurs si le frère ou la soeur tire je ne dis pas comme ça au réprimant de ta fille ou ton fils en disant mais c'est pas comme ça on s'habille pas comme ça c'est cela là où tu es tu bouillonnes dans ton coeur de quel droit il peut parler ainsi à mon fils c'est plus qu'il doit parler à mon fils effectivement de quel droit de quel droit et pourtant tu dis que je suis un frère en Christ alléluia gloire à Dieu c'est mon frère et c'est ma soeur est-ce que vous vous souvenez de cela votre nature n'a pas encore changé mon frère et ma soeur c'est toujours charnel quand on reprend ce qui sont à vous vous devenez aussi ennemi de la personne qui vous a repris pourtant ce n'est pas à vous que l'habiter et puis l'enfant vous voyez que les papas devaient nerveux la maman devait nerveuse effectivement pourquoi mon frère tu as oublié qui tu étais c'est ça le grand problème famille avec famille mais pourquoi vous dites nous sommes des chrétiens nous disons l'enfant de mon frère c'est mon enfant mais quand je réponds à l'enfant de mon frère c'est la maman de mon frère la maman de mon frère qui va me dire ah oui mais les pasteurs sont toujours après mon enfant après les miens après les miens mais tout à l'heure tu as dit que j'étais ton frère j'étais le frère simplement de la bouche mais quand je pose les actes ne touchez pas à mon enfant c'est le mien si tu le touches tu me touches mais je n'ai pas parlé à l'enfant je n'ai pas parlé à papa ni à la maman c'est l'enfant que j'ai dit non mets-toi bien fais-tu qu'il y a quoi à faire on devient nerveux frère et soeur vous voyez que ces démons là sont toujours là on a beau se focaliser fermer les yeux mais non ces démons sont là en fait les enfants doivent sentir que si le frère tel le reprend gloire à Dieu c'est que s'il m'a repris c'est que c'est bon et puis maman papa dit mais oui si le frère je l'ai repris et bien il a raison il a fait ça à toi mon chéri pour lui montrer que tu l'aimes tant mais c'est pas l'amour sans la destruction ça si tu l'aimes tu dis frère je ne m'ai repris il a même fait et bien il a raison ah oui il a raison de l'avoir fait ah bon on termine il dit verset 14 il dit il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis donner sa vie sa vie voyez vous mon frère ce que vous faites même pour les autres pour les enfants frères et sœurs le Seigneur vous le rendra au delà même de vos attentes parce que vous le faites pour la gloire de Dieu et puis le continu il dit même il dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas vous qui m'avez vous avez compris cela vous comprenez cela il dit mais moi 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 je vous ai choisi et comme je vous ai choisi et bien je vous ai aussi établi pourquoi afin que vous alliez et que vous fassez quoi que vous portiez du fruit donc si Dieu t'a choisi mon frère et ma soeur tu ne peux pas rester stérile l'amour sera dans ton coeur la patience sera dans ton coeur oui 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 vous savez la miséconne la compassion tout ça mais bien sûr que oui le pardon effectivement marche avec l'amour il n'y aura pas de trouble parmi vous comme tu connais et tu sais et puis les visages fermés et je ne vais pas dire bonjour à ceci tout ça ce sont des enfants des choses charnelles même pas encore des hommes fait celui-ci a fait et celui-là a fait frère et soeur vous allez où avec ça et vous voulez inscrire les paris de l'éliminationnel et nous terminaux nous avons terminé il dit il dit enfin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que quoi et que votre fruit demain il ne faut pas qu'aujourd'hui j'aime demain je n'aime pas est-ce que vous suivez je dis j'aime ah Seigneur je t'aime puis demain j'aime le frère parce que pour aimer le frère ou pour aimer la soeur il faut que vous aimez Dieu aussi longtemps que vous n'aimez pas Dieu vous ne pouvez pas garder votre amour à l'endroit même quand le frère vous fait c'est pas pour rien c'est pas pour rien que le Seigneur il dit dans les seins il dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait si vous aimez seulement ceux qui vous aiment quel bien faites-vous les païens les tribalistes font la même chose montrez votre amour à celle-là ou celui-là que vous sentez qu'il ne vous aime pas trop celui que vous voulez fouillir ah ben oui parce que ton fils ou ta fille il sait que tu l'aimes toujours mais c'est lui-là qui sait qu'il t'a fait ça parce qu'il dit mais je ne t'aime pas toi il te montre moi je ne t'aime pas mais toi tu lui montres que tu l'aimes c'est ça être un fils de Dieu c'est ça être une fille de Dieu que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier ah que Dieu soit béni alors je voudrais que nous chantions maintenant ces cantiques j'espère et tout mon coeur que nous allons chanter cela avec beaucoup d'amour c'est vrai l'amour de Dieu vous l'aimez ? mais viens mon grand l'amour de Dieu vous le connaissez ? alors prenez le recueil quand même si ah ben je pense qu'on va le projeter ici n'est-ce pas ? vous voulez qu'on les chante ? vous aimez les seigneurs ? c'est pas facile hein vous aimez quand on dit allo au ciel tout va très bien pour le ciel mais quand Dieu vous montre comment il faut aller au ciel ça vous n'aimez pas beaucoup l'amour de Dieu mais loin se passe c'est comme peut dire un coeur humain ne regarde pas il est plus grand qu'il est espace même en la vie et il nous attend pour le péché de notre monde Dieu nous donna Jésus il nous pardonne au paix profonde et sauve les perdons oh 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 l'amour de Dieu Si fort, si tendre, est un amour Sans enfin, dit-elle est le jour Que font ton tendre, les anges et tous les soeurs Verser de l'encre dans les ordres Changer de ciel en parchemin Tenter la plume à tout le monde Et que chacun soit équivalent Pour tirer tout l'amour du Père Furer ta vie, les autres Et revivrer la terre entière Suivre ce divin Oh, 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 oh Pour l'amour de Dieu Si fort, si tendre, est un amour Sans enfin, dit-elle est le jour Que font ton tendre, les anges et tous les soeurs Et que le monde un jour chanteigne Avec ses trous et ses rois Quand passeront tous les rêves Soudain césés d'être en paix De l'amour, de l'amour Que rien ne lâche Où nous encore vivons C'est le mirage C'est le mirage De la grâce Amen, allez, amen, allez Oh, 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 oh Que l'amour de Dieu Si fort, si tendre, est un amour Sans enfin, dit-elle est le jour Que font ton tendre, les anges et tous les soeurs Que font ton tendre, les anges et tous les soeurs Sans enfin, dit-elle est le jour